Alors, vous pouvez cesser. Il y en a encore qui sont dans la cour. Je crois que c'est la bonne parole. C'est un petit coureur. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes très heureux aujourd'hui, très fiers d'accueillir dans notre musée les hommes de la Margetta et Jean-Claude Taburet. Durant la deuxième partie du XXe siècle, ils ont joué un rôle important dans la création et la production de faillances, d'abord au sein de la manufacture HD, puis dans leur propre atelier, l'atelier du Steff. Ils disposaient l'un et l'autre d'une formation artistique très complète et très poussée en dessin, en peinture, au travail de la céramique et en sculpture. Leurs sources d'inspiration qui les a rassemblées sont relativement différentes. L'une qui est plutôt scandinave, celle de Margetta, où elle privilégie plutôt la peinture et la céramique, l'autre plutôt celtique, celle de Jean-Claude, qui lui était plutôt sculpteur. Leur parcours, c'est aussi le vécu d'une belle histoire d'amour. D'abord leur rencontre, bien sûr, mais ensuite leur goût commun pour créer, développer et enseigner le travail de la céramique, indépendamment des œuvres qu'ils ont produites à partir de leurs autres talents. C'est ce que vous découvrirez en parcourant l'exposition. Il faut dire que la plus grande partie de ces œuvres proviennent de leur collection personnelle et c'est pour nous une grande découverte et un émerveillement. Nous remercions vivement Margetta et ses enfants de la confiance qu'ils ont pu nous faire. On nous confie en leur trésor. Merci à Margetta et à l'équipe du musée pour la mise en place et la présentation des œuvres. Merci aussi au rédacteur du très bon catalogue qui a été édité à cette occasion. Et puis je voudrais aussi saluer le courage et l'applégation de Bernard qui en dépit de tous ses malheurs a contribué à faire de cette exposition la réussite que vous allez découvrir. Voilà, merci de votre attention. Merci. Merci.